En tout cas, ils font partie des ceux, peut-être aussi, qui sont cléments ou durs avec Erling Haaland. Parmi ceux qui sont durs, il y a Roy Keane. Vous avez sans doute lu les déclarations de Roy Keane qui a déclaré que le jeu d'Erling Haaland ressemblait à celui d'un joueur de 5e division. C'est volontairement exagéré, mais est-ce que ça ne traduit pas le fait que pour un tel joueur qui mise tout sur sa force, son impact et les buts, s'il n'arrive plus à marquer, on soit dur avec lui. Parce que, j'irais bien à la stat, sur les 11 derniers matchs de Première Ligue à Lente et resté muet. On est le reflet du monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est la dictature des statistiques à l'époque de Samuel qui était buteur. Tu mets 5 buts en 11 matchs, tu es un très bon buteur. Aujourd'hui, tu mets 5 buts en 11 matchs. Je suis preneur. C'était au siècle. Quand tu as été sur un terrain, mettre des buts, ce n'est pas facile, c'est un job. Là, il est un peu moins bien connecté aux autres. Ce n'est pas lui qui est moins bien, c'est son équipe qui est un petit peu moins bien. On parle d'une équipe qui était à 9,5 sur 10 la saison dernière, qui est à 8,5 sur 10. Ils sont quand même parmi les trois du championnat d'Angleterre. Ils sont toujours qualifiés en Ligue des champions. Serge a raison de parler d'un De Bruyne qui n'est pas à son niveau maximum. Parce que ce qu'a fait la force de Haaland la saison dernière, c'est la connexion, la verticalité entre De Bruyne et Haaland. Donc De Bruyne, il est un peu moins bien parce qu'il s'est blessé. Haaland, il a eu aussi un petit trou d'air parce qu'il s'est blessé. Donc ça s'explique totalement en fait. Est-ce qu'il n'affiche pas au grand jour un peu plus ses failles dans les matchs avec peu d'espace ? Dans les mouvements, les déplacements. Ça, c'est un autre débat. On lui a souvent réproché ça. C'est un autre débat. Justement, le choix qu'il a fait de venir à Man City, c'est en rapport avec ça. Parce qu'il l'a dit clairement, j'ai suivi le reportage, notamment avec les discussions avec son père. Il est parti là où il estimait pouvoir progresser et pouvoir justement améliorer ses défauts. Donc ils ont fait le choix. Ils avaient le choix entre, on ne va pas dire les clubs. Mais ils sont partis à Man City justement pour Guardiola, pour pouvoir progresser sur ces aspects-là. Donc aujourd'hui, il est en plein dedans. On l'a dit, quand il joue contre des équipes Arsenal, il joue le titre. L'entraîneur a peut-être identifié ça. Il a joué trois fois Arsenal cette saison. Il n'a marqué aucun but. Ça veut dire que Saliba et Gabriel, ils ont été préparés à ça. Ils ont pris la mesure. Oui, mais si vous parlez du dernier match contre Arsenal, plus que de la mesure, c'est refus de jeu de la part d'Arsenal. Non, mais je suis un fan du championnat anglais. Mais quelquefois, quand on voit ce genre de match dans le championnat de France, on se dit, oh, c'est des matchs affreux. Et là, effectivement, Arsenal a refusé le jeu. Mais est-ce qu'il n'a pas trouvé la clé pour perturber ? Ils l'ont fermé. C'est ce qui est le plus dur. Si vous faites jouer un joueur comme Alvarez ou comme Lotharo, ils vont être plus à l'aise dans ces confidérations-là. Mais chacun joue avec ses forces et ses faiblesses. Il va falloir qu'effectivement, qu'il progresse parce que 80% des équipes qu'ils vont rencontrer vont jouer sur du bloc bas. Donc, dans ces petits espaces, il va falloir qu'ils combinent un peu mieux. Mais comme quand ça vient de l'extérieur, il y a cette force physique pour aller couper les centres, les trajectoires et ces choses-là. Il a cet aspect-là. Mais dans le jeu, il va falloir effectivement qu'il devienne mieux. Est-ce que c'est dans ce moment un peu difficile qu'il peut travailler ces aspects-là ? Oui, de toute façon, effectivement. Mais après, là, votre remarque, elle est bonne sur Arsenal. Ils ont trouvé comment le fermer. Ils ont trouvé l'antidote. Si c'est Ronaldo ou Messi, à la grande époque, qui se fait arrêter trois fois par le Barça et tout, ou par je ne sais pas quelle équipe ou l'Atletico. On allait faire ce même débat. Là, on aurait eu le droit. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'on parlait de la connexion avec De Bruyne, mais il y a quand même des joueurs qui sont partis, qui déverrouillaient, qui le servaient. Bon, Grealish, il n'était pas là la moitié de la saison, il était blessé. Mahrez, il déverrouillait des matchs, il donnait des ballons, il n'est plus là. Gundogan, il est parti. Ils ont été remplacés par deux coups. On ne va peut-être pas lui demander, on ne va peut-être pas s'énerver. Il vient d'arriver. Il reste quoi ? Il reste De Bruyne. Foden. Qui a pris une autre dimension. Qui a pris une autre dimension, qui joue aussi pour sa poire parfois. Donc, il est peut-être un peu moins bien entouré. Je vais vous amener vers ce débat pour savoir si finalement, Erling Haaland reste toujours indispensable dans le 11 des départs. On écoute tout d'abord Pep Guardiola. La question lui a été posée par rapport au niveau actuel de son buteur. Guardiola n'est pas du tout inquiet. à Megui Demel, ça c'était avant le 4 à 1 face à Aston Villa. Première victoire cette saison des Manchester City face à une équipe du top 5. Et figurez-vous qui a brillé. Phil Foden avec un triplé. Est-ce qu'on connaît déjà que Pep Guardiola n'est pas un très très grand fan de profil un peu Erling Haaland ? Est-ce que la réussite d'un joueur comme Phil Foden va le faire réfléchir et va faire en sorte que, voilà, de temps en temps, Erling Haaland puisse sortir du 11 ? Hier, il n'était pas là, par exemple. Oui, mais je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, pas sur les matchs, les gros matchs, les matchs en jeu. On sait, il sait au combien il est précieux, il a dit, c'est l'arrivée aussi d'Eling Haaland qui a permis à cette formation de Manchester City de soulever finalement ce trophée qu'elle a tant cherché. Mais par rapport aux configurations, Samuel Lobé a parlé effectivement du profil un peu à Alvarez qui peut être un peu plus joueur, qui peut peut-être mettre Phil Foden dans des meilleures configurations pour combiner. Est-ce que ça, en perspective du match, peut-être par exemple contre le Real Madrid, est-ce que ça ne peut pas être un choix de Guardiola ? L'attention autour d'un Erling Haaland est trop importante pour Pep Guardiola. On parlait tout à l'heure des espaces créés, libérés, etc. Un joueur comme ça, forcément, vous avez deux défenseurs, voire même trois avec le milieu qui va rester devant, essayer de couper les passes, qui vont s'occuper de lui. Donc forcément, ça laisse quand même des espaces. Je pense qu'aujourd'hui, le problème entre guillemets de City, c'est que certains joueurs doivent hausser leur niveau de jeu, leur créativité. J'ai revient à ce match contre le Real Madrid, on sait comment, dans le duel 1 contre 1, il avait été en difficulté, notamment la saison dernière, dans cette confrontation face à l'équipe du Real Madrid. Sur un match. Effectivement, sur un match, et ce sont les autres qui avaient brillé, les Neurodry et qu'en soit. Oui, mais si on parle du match contre le Real, il faut aussi que De Bruyne retrouve son meilleur niveau, parce qu'ils ont tout, ça va être un match très équilibré, du 51-49, ils ont tout pour faire mal à cette équipe du Real Madrid, qui a l'habitude de prendre le jeu à son compte, de jouer assez haut quelques fois. Et quand elle est prise au milieu de terrain où ça va très vite, s'il y a De Bruyne et cette connexion avec Allende qui fait bons appels, voilà, et je rejoins Guy, je ne pense pas qu'il puisse s'en passer pour un tel match. Parce que même quand il est moins bien, quand il peut passer pour quelqu'un d'un peu pâteau, parce que des fois, on a l'impression seulement qu'il a un peu pâteau, ça libère les autres. Pâteau, il a joué au Mineracier, mais enfin, c'est le pas envers. Vous avez toujours trois joueurs autour de lui. En tout cas, j'ai tenté. J'ai tenté à vous montrer les difficultés de ce genre. Mais retiens-moi aussi, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce joueur-là, en réalité, nous, on parle, comme disait Nabil, des statistiques, il y a des critiques, etc., mais lui-même, il n'y a aucune frustration apparente. Il célèbre les buts de ses coéquipiers, comme il l'a toujours fait. Il prend du plaisir, il fait des efforts, il est impliqué. Mais on a le droit de mettre des réserves, mais c'est pour ça que je rejoins un peu le débat. L'année dernière, en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, il est un parmi les autres, mais il bosse pour les autres. Et c'est vrai que sur les gros matchs, là, tu vois, il est un peu, ils l'ont éteint. Enfin, c'est-à-dire qu'il a été éteint. Donc, on a quand même le droit, pour un joueur de ce niveau-là, de se poser quand même la question. D'où la question que j'ai posée, effectivement, de… Voilà, ça marche de progression, vous avez dit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il progresse ? Mais quand il marche de but, il ne peut pas, il ne peut pas progresser. Il faut peut-être qu'il se retrouve en difficulté comme ça et essayer de travailler d'autres choses. Oui, mais on ne va pas en faire un joueur… Non, mais c'est un des meilleurs joueurs au monde. On ne va pas en faire un joueur qui va jouer dans les petits espaces, comme peuvent jouer des lotaros, des joueurs… Ça ne sera jamais un joueur comme ça ? Non, ce sera un joueur qui va faire mal dans la surface, qui va monter à 3 mètres de hauteur pour aller mettre son pied, là où les autres n'arrivent même pas à mettre la tête, qui va vous marquer des buts invraisemblables dans la surface, qui va vous bousculer 2-3 joueurs, et qui derrière va faire preuve d'une finesse incroyable devant le but. Non, mais ça veut dire… Non, mais ça veut dire pour Guardiola, l'année dernière, ils ont gagné sur la relation de Bruyne à Londres. Ils ont même fermé les côtés avec Bernardo Silva, puis Grilich qui, de son côté, percutait. Ça pose quand même, comme Guy a raison, ça pose la question, en fait, le danger, s'il ne vient plus d'ailleurs, ça pose la question de savoir, est-ce que Doku, c'était un bon choix aussi vite ? Est-ce qu'il fallait partir certains joueurs ? Grilich, il a été absent. Donc là, Foden, il est en train de reprendre le relais, mais ça pose quand même la question de l'animation offensive et du rendement de certains joueurs. Parce que là, 29 buts sur 35, je suis désolé, il a quand même fait le boulot. Vous pouvez me l'expliquer comme vous voulez. Et contre Arsenal, s'ils ne marquent pas, les autres, ils ont le droit de marquer aussi, non ? Parce que s'ils les surveillent, les autres, ils ont le droit d'exister, non ? Non, mais je ne sais pas. Allez, on retourne auprès de Flavien Bauri. On a tout simplement eu les premières réactions. Est-ce qu'ils se traduisent dans les chiffres du sondage ? Écoutez, Charles, comme vous, les abonnés aiment la polémique puisque 64% d'entre eux estiment que le niveau d'Erling Haaland est inquiétant contre 36% de non. Erling Haaland a beaucoup marqué des buts. Il a bûché des gens en marqué des buts. D'été sorte que lorsqu'il est un peu moins bien, tout le monde lui tombe dessus. S'il y a toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Erling Haaland. On va parler du si bon, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de la cloche. Et quand on peut nous remarquer dans la prochaine vidéo, si c'est fait, on est parti. Alors, Erling Haaland, est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va réussir vraiment à éliminer le Real de Madrid ? Puisque Erling Haaland, c'est un jeu qu'on attend aussi dans le gros match. Erling Haaland, c'est un jeu qui marque beaucoup de buts. Et lorsque tu marques beaucoup de buts, tu es considéré comme un grand joueur. Et comme tout grand joueur, tu es attendu dans les gros matchs. Notamment les gros matchs de LDC. Et pour le coup ici, on aura une position entre le Real de Madrid et Manchester City, les amis. Est-ce que Erling Haaland va trouver son efficacité qui était le sien auparavant ? Puisqu'il faut aussi le reconnaître, Erling Haaland, les amis, actuellement, il traverse une période moins bien. Il n'est pas vraiment au top de sa forme. Donc, ce match Real de Madrid-Manchester City, ça peut aussi être un match qui peut être révélateur. Ça peut être un match qui peut être révélateur pour Erling Haaland, qui ressuscite entre guillemets Erling Haaland. Mais sinon, si tu vois ces stades de manière globale, franchement, c'est des stades de très très haut niveau. On parle d'un mec qui a près de 30 buts déjà. Toutes compétitions confondies. Et ce n'est pas encore la fin de la saison. Il y a encore des matchs à jouer. Donc, il marquait des buts, mais il n'a plus des stades qu'il avait auparavant. Au moins, pour cette saison. Puisque la saison précédente, il avait des stades en homme. Il avait des stades en homme. Donc, Erling Haaland, les amis, pour moi, ça peut être un joueur vraiment qui peut se révéler, qui peut se ressusciter face à ce Réa de Madrid. Puisque actuellement, tout le monde critique Erling Haaland. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un mec qui continue de marquer des buts. Il continue de marquer des buts. Donc, si Réa de Madrid, Manchester City serait un match très, très palpitant. Ça sera le choc du mardi, les gars. Puisqu'ils vont jouer mardi. Ça sera le choc 7. Il y a également Bayern Arsenal. Mais je pense que tous les yeux seront rivés sur le match Réa de Madrid, Manchester City. Parce que le Réa de Madrid, c'est un club prestigieux. Parce que Manchester City, c'est le tenant du titre. Donc, c'est plus attractif. C'est plus attractif de regarder le match de Manchester City. Mais ce Bayern Arsenal, ou bien ce Arsenal Bayern, je ne sais plus trop qui va jouer au domicile, serait également un match très palpitant. Pour revenir dans le match du Réa de Madrid, le Réa n'a pas joué cette semaine, les gars. Le Réa n'a pas joué cette semaine. Il y avait la finale de la Coupe Adelry. Aucun club espagnol n'a joué cette semaine. Aucun, en dehors peut-être de Bilbao qui joue la finale contre Mayon, etc. Donc, globalement, il n'y a pas eu de match de Liga cette semaine. Ce qui fait en sorte que les clubs espagnols arrivent beaucoup plus frais. Les clubs espagnols, les amis, c'est des clubs qui ont vraiment une fraîche physique actuellement incroyable. Incroyable. Tu as un Jude Bellingham qui pourrait également être le facteur X. Jude Bellingham, les gars. Jude Bellingham, personnellement, moi, je ne l'attendais pas à un tel niveau. Je ne l'attendais pas à un tel niveau. C'est être au Borussia Dortmund. Ça marquait déjà des buts. C'était déjà très important pour son équipe. Mais, moi, je pense qu'il a franchi un cap au Réa de Madrid. Il a vraiment franchi un cap. Il est capable de jouer en 6. Il est capable de jouer en 8. Il est capable de jouer en Réailleur. Il est capable de jouer en 10. Il est capable de jouer en 9 et demi. Il est capable de marquer des buts. Il est quasiment complet. Fauder la tête. Fauder au pied. Il est quasiment complet, le mec. Il est quasiment complet. Donc, Jude Bellingham aussi pourrait être un facteur X. Et, côté Manchester City, ils n'ont pas Kai Walker. Kai Walker qui pouvait empêcher la vitesse de Vinicius. Sans Kai Walker, qu'est-ce que ça va donner ? Moi, je ne sais pas. Mais, pour moi, ça peut être un défaut considérable pour Manchester City. Après, les amis, c'est un choc. C'est un match de grande qualité. Manchester City, ils ont des joues de grande qualité. Ils pourront peut-être pallier l'absence de Kai Walker, notamment avec Akandji. Akandji aussi, c'est un jeu rapide. Mais, il n'est pas aussi rapide qu'un client Walker. Donc, ce match, c'est un match très ouvert. Après, partage pour te ressentir un commentaire. Est-ce que tu penses que c'est le match de Harry Allen ? Du coup, tout aussi, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche, de la notification pour ne pas remarquer. De la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre review de l'an. Ciao, ciao.